Bonjour les amis de santé et divertissement Dieu vous bénisse, trouvez des conseils de beauté, des recettes, des conseils de santé et bien plus encore. Nous mettons en ligne 10 vidéos chaque semaine, pour ne rien perdre de santé et divertissement, abonnez-vous. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. L'importance d'uriner après un rapport sexuel La plupart des relations sexuelles sont généralement très agréables et, en fait, c'est la principale raison pour laquelle elles sont faites. Cependant, il faut tenir compte du fait que les relations sexuelles entraînent une grande responsabilité à la fois pour votre partenaire et pour vous. Il y a un certain nombre de facteurs qui peuvent causer du plaisir et provoquer de nombreuses infections. Les médecins recommandent d'uriner juste après un rapport sexuel et nous parlerons aujourd'hui de l'importance de le faire. Avec la mixtion non seulement nous purifions le corps des toxines qui peuvent être trouvées dans notre corps, mais peuvent également empêcher les bactéries qui sont échangées pendant les rapports sexuels ne pas pénétrer dans le corps. Rappelez-vous que si nous ne faisons pas attention, nous pouvons souffrir de nombreuses maladies et souffrir de maladies très dangereuses et incurables. L'importance d'uriner après un rapport sexuel Est-il vraiment nécessaire d'uriner après une relation sexuelle ? Sans aucun doute, il est très nécessaire, gynécologue, par exemple, mentionner l'importance d'uriner après un rapport sexuel pour les femmes parce que la différence des hommes, ils ne rejettent pas son fluide à travers l'urètre, ce qui les rendent peuvent pas expulser les bactéries interchangées juste au moment du point culminant. Nous devons prendre des précautions dans les 45 premières minutes après le rapport sexuel, car à ce moment-là, les micro-organismes sont inertes directement dans le vagin et il est temps d'effectuer la mixtion et de les jeter. Après 45 minutes, ceux-ci pénètrent dans l'organisme, provoquant des infections et des maladies sexuellement transmissibles. Quelle autre méthode pouvons-nous utiliser pour prévenir les infections et les maladies vénériennes ? En plus d'uriner après chaque relation sexuelle, il est impératif que l'utilisation du préservatif est effectivement fait globalement accepté et reconnu comme le meilleur contraceptif et la prévention des maladies sexuelles. Il est beaucoup mieux d'avoir depuis et avoir des rapports sexuels en toute sécurité, à supporter les conséquences à l'avenir et ne parle pas seulement d'avoir un enfant non désiré et la chose la plus dangereuse qui puisse arriver est une infection ou d'une maladie vénérienne. Comment pouvons-nous réaliser que nous avons une maladie vénérienne ? Le corps humain a la capacité de nous informer quand quelque chose ne va pas, par exemple, quand nous avons de la fièvre, nos articulations nous dérangent immédiatement et notre tête fait mal. Avec les maladies par transmission sexuelle, il n'y a pas d'exception. Habituellement, une gêne est ressentie dans la région génitalée, en fonction de l'infection, des éruptions cutanées, des verrues et des taches apparaissent. Existe-t-il des traitements pour guérir ou contrôler les MST ? Tout dépend du type de MST subi. Quand il ne s'agit que d'une infection, les antibiotiques prennent effet très rapidement, luttent contre les bactéries et maintiennent le corps stable. Cependant, s'il s'agit d'un virus tel que le SIDA, le virus du papillome humain, VPH, la syphilis, etc. C'est beaucoup plus compliqué, car il n'y a pas de remède. Certains médicaments peuvent être utilisés pour contrôler la maladie et la garder sous contrôle, mais malheureusement, vous devez la transporter toute votre vie. Avez-vous trouvé ce contenu intéressant ? Partagez-le sur vos réseaux sociaux. Merci de nous avoir visités. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, prendre du poids, tomber enceinte, infection vaginale, éliminer les kystes, comment traiter le diabète naturellement, des conseils de santé ou des recettes pour la santé et pour vous faire paraître beaucoup plus belle, conseils en amour fait nous savoir. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Partage avec nous dans les commentaires. Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Si vous l'avez trouvé intéressant, important n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille sur Facebook, merci que le grand Dieu vous bénisse, ou bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada